bonjour à tous bonjour à tous alors on commence un petit peu en retard désolé mais on attendait qu'il ya un petit peu plus de personnes connectées on est censé être 70 participants donc on attendait qu'il ya à peu près la moitié en général c'est les ratios vous êtes une trentaine de connectés ce matin donc on va pouvoir lancer lancer les débats aujourd'hui donc je suis avec mohamed on va se présenter chacun notre tour bien évidemment on représente access c'est une première aussi pour nous ce matin puisqu'on teste on teste un nouvel outil on était chez les concurrents l'année dernière et puis on utilise une nouvelle plateforme donc on a accompagné par live storm ce matin et puis durant toute cette année différentes possibilités vont vous être offertes durant ce durant ce webinaire quelques petites questions quelques petits sondages aujourd'hui on se concentre sur la partie des matérialisation des factures et notamment sur tout ce qu'on peut automatiser d'un point de vue écriture comptable dans un des outils du marché qui sera le l'outil d'accès on présentera très rapidement la société on fera un focus aussi sur la partie sur la partie légale on a plutôt un webinaire orienté sur q2 puisqu'il y aura quand même de bonnes avancées avant l'été qui sera dédié au processus légal et à comment se projeter sur début 2023 donc ça on fera un webinaire dédié mais dans tous nos dans tous nos webinaires on refait quand même un petit focus sur la partie sur la partie légale ça se connecte petit à petit mohamed je te propose de te présenter j'enchaîne par la suite et puis on on démarre à ce on démarre à ce webinaire bonjour à tous mohamed francis donc je suis ingénieur commercial depuis cinq ans chez access et je vais vous présenter donc dans ce webinaire la partie produits démonstration suite à la présentation de romain fouillé et du coup ben romain moi je m'occupe de toute la partie commerce produits et partenariats pour accès notamment et principalement sur son offre de dématérialisation et de portail qui est le coeur de métier de notre entreprise n'hésitez pas vous avez un petit chat donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions on essaie d'y répondre petit à petit et puis de toute manière on se garde cinq à dix minutes pour pour répondre à toutes les questions qu'on n'aurait pas forcément répondu au cours de notre échange et notre démonstration et soyez attentif quelques petits sondages sur lequel vous pouvez répondre ou pas mais en tout cas tout est anonymisé ne vous inquiétez pas c'est bon mohamed tu vois mon écran pas de problème pour moi c'est bon ok pas de souci j'espère que c'est bon pour tout le monde je te laisse gérer le chat pendant que pendant que je fais défiler s'il ya une moindre problématique technique n'hésite pas à m'en faire part pas de problème sur la présentation très rapide de la société puisqu'on est là plutôt pour parler des aspects fonctionnels légaux et produits chez access on est organisé principalement autour d'une triptyque pour ceux qui nous ne connaissent pas la partie cloud computing puisque access est propriétaire de ces infrastructures d'hébergement tout est français tout est internalisé ce chose qu'on loue c'est un espace à sfr pour ne pas pour ne pas les citer tous les services associés qu'ils soient devops cloud sont gérés par access certifié hds aussi la partie édition de logiciel qu'on représente avec avec mohamed notamment au travers de son offre dématérialisation ou deux autres produits viennent se greffer la partie santé au travail et éducation en formation sachant que le coeur de métier d'accès reste la partie édition de logiciel puisqu'à 70% on reste un éditeur de sujets de dématérialisation la triptyque vient se compléter avec notre offre servicielle notamment sur l'aspect conseil et formation et une très grande expertise sur l'ingénierie logicielle notamment open source à travers la technologie drupal ou alfresco entre autres en quelques chiffres le but est passé relativement succinctement au moins s'arriété sur deux trois chiffres 30 millions 25 millions en 2020 30 millions en 2021 donc une très belle croissance dans une voilà une une industrie technique technologique qui est en en ébullition même dans le contexte même dans le contexte actuel une équipe de 250 personnes tous passionnés bien évidemment c'est une taille d'équipe pour moi relativement agile pour répondre aux des plus grandes problématiques que ce soit des millions de documents des terras de données des milliers centaines de milliers voire millions de factures avec des clients et un investissement en termes de r&d qui est qui situe entre 10 et 15 % chaque année pour maintenir l'évolution technologique la veille auprès de nos clients et aussi ben essayer de développer de nouvelles fonctionnalités qui pourraient être industrialisés à travers différents clients bêta testeurs par exemple la responsabilité sociétale le rse c'est un enjeu extrêmement important en plus cette année on accompagne différents organismes différents événements celle qui va peut-être plus vous parler bpi dfcg on organise pas mal de tables rondes pas mal de webinaires sur ces thématiques ça nous permet aussi à travers aussi les différents colloques qu'on fait de d'être toujours au plus près des thématiques légales et sans être tout le temps redondant vous partager le plus d'informations possible il nous faut confiance alors au sein du groupe c'est c'est plus de 4000 références différentes des centaines de milliers d'utilisateurs quotidiens quelques industries qui sont très marquées comme l'automobile la santé l'immobilier les collectivités publiques mais aujourd'hui nous on adresse sur la partie des matérialisations une offre très transverse et portée par le cadre légal que vous connaissez qui va bientôt s'appliquer à n'importe quelle typologie du structure mais on reste avec un coeur de compétences grosse pme très grosseté alors c'est des sites qu'on vous laissera de toute manière dans notre dans notre webinaire donc c'est le c'est la petite innovation que nous apporte l'ifestorm on les remercie sur cette thématique là si je peux faire un petit peu de pub je je le prends c'est pas payé comme son de son arrière je vous rassure mais c'est des sites qu'on vous laissera de toute manière la partie partenaires alors c'est très important pour vous et j'imagine au combien enfin très important pour nous et j'imagine au combien important pour vous des partenariats de très longue date je pense à rayon je pense à cofax je pense à sopra et d'autres avec lesquels on s'interface et on se connecte tous les jours et qui grosso modo représente à 80 % votre écosystème digital il ya forcément des personnes avec qui on se connecte moins que d'autres mais au regard de la paye station de nos produits des verbes services qu'on utilise logiquement on sait travailler avec n'importe quel acteur aujourd'hui si ça peut vous rassurer sur cette thématique là pourquoi dématérialiser donc on va rentrer vraiment sur les sujets de fond qui nous amène à faire ces webinaires que soient nous ou nos confrères depuis un certain moment c'est aussi une triptyque on aime bien les triptyques chez access la première c'est pas forcément tout le temps la première pour les entreprises mais l'optimisation que ce soit en temps de travail mais du coup en maîtrise de la chaîne de valeur et en héroï c'est très important voilà c'est savoir quantifier chaque chaîne chaque temps de travail d'un de ses collaborateurs pour affecter la ressource de la meilleure des manières aussi bien en temps mais aussi en termes de compétences et d'évolution c'est très important le parallèle se fait avec le côté innovation aussi bien dans la formation que vous allez mettre sur vos collaborateurs là on va parler de factures on va parler de comptable 2.0 nous on insiste énormément sur le fait que on ne parle pas de suppression d'ETP mais on parle de formation de personnes de valeur ajoutée sur la tâche qui va être la vôtre je pense qu'aujourd'hui on va parler de suppression de saisie de suppression de contrôle c'est toutes les tâches sur la partie comptabilité finance qui n'appartent pas forcément une énorme plus-value et qui est assez rébarbatif pour nos chers financiers nos chers comptables donc c'est sur ces thématiques là que nous on va travailler donc l'innovation à travers la formation et aussi l'organisation c'est des thématiques au coeur de nos travaux et au coeur de vos problématiques aussi et l'aspect bien évidemment réglementaire aujourd'hui vous le savez cette loi 2024-2026 repoussée de un an l'année dernière c'est quelque chose sur laquelle on va faire un focus ce matin et surtout on est tous deux au mur et tous dans le même bateau que l'on soit éditeur ou client ou prospect on est tous assujetti à ça quelques statistiques ça on vous laissera aussi c'est des études qui sont très connues mais ça vous donne quelques ratios sur le temps que vous pouvez consacrer aux documents à la recherche et donc ce qu'on va pouvoir vous faire économiser le traitement des litiges aussi alors la partie réglementaire va nous permettre déjà à travers notamment la piste d'audit fiable donc c'est des choses qu'on qu'on peut quantifier on n'avait pas forcément besoin de la loi pour matérialiser de telles statistiques mais c'est c'est des chiffres qui sont toujours pertinents pour ceux qui n'ont pas forcément connaissance et qui commencent leur réflexion parce qu'il faut bien commencer à un moment donné donc on vous laissera tout ça bien évidemment en 2024 comment on fait donc vous êtes voilà on va parler de de facture x on va parler plus généralement de modèles transactionnels de factures électroniques donc avec un cadre légal qui a évolué 20 24 pour les grandes entreprises 2025 pour les eti et les tpe pme plutôt 2026 on remet un petit peu sur le parti la partie timing on se remet des juste les bonnes dates 1 juillet 2024 janvier par la suite pour les catégorisations un aussi on parle d'effectifs au dessus de 5000 pour les grandes entreprises ou avec des chiffres d'affaires dépassant un milliard 5 je vous ai remis aussi les les catégorisations sur la partie eti pme comme ça vous vous pouvez voir dans quelle classe vous situez même si je pense que globalement c'est des données que vous maîtrisez en tout cas ce qui est sûr c'est que la réception elle concerne tout le monde dès 2024 alors ça ça ne fait pas ça ne doit pas représenter une urgence au regard de votre projet mais la réception concerne tout le monde ce qui va vraiment concerner votre projet et vos attentes j'imagine en termes de questions réponses c'est souvent l'émission et le protocole qui est engendré derrière ça si on parle si on parle du modèle à travers des webinaires on se rend compte qu'il ya des personnes qui sont en maîtrise de ce qui se disent parce qu'il ya beaucoup d'articles parce que si vraiment vous voulez avoir un livre de chevet fiscal bon sur le gouvernement il ya plein de rapports qui existent mais sur les dernières ateliers qui date de octobre novembre ce qu'on peut vous dire c'est que c'est le modèle en y qui est le seul qui est discuté alors il ya des choses qu'on prendra toujours au conditionnel parce que rien n'est officialisé donc le modèle en y est antinomique avec le modèle en v donc de cycle en v le cycle en v c'est tout simplement qu'on est en cascade on est tributaire d'un acteur d'un partenaire d'une plateforme le modèle en y ajoute la subtilité suivante qui est de se dire on n'impose pas un modèle cycle en v c'est concrètement ce qui se passe avec chorus dans le public le cycle en y laisse le choix aux entreprises d'évoluer potentiellement sur trois modèles donc aujourd'hui il ya trois modèles qui sont identifiés j'espère que le schéma qu'on a créé avec access est assez parlant j'ai essayé de vous matérialiser les trois modèles le premier modèle c'est de se dire on va avoir le choix dans les plateformes partenaires puisque aujourd'hui vous pouvez être un acteur public un acteur privé vous pouvez déjà avoir un opérateur de dématérialisation qui va certifier son portail chez access on a un portail fournisseur client ou qui va décider de entre guillemets nouer un partenariat avec quelqu'un qui est sûr et certain de se faire référencer intégré peu importe le naming qu'on utilise donc une entreprise va avoir le choix d'utiliser une plateforme si on est dans le cadre d'une entreprise c'est le premier schéma que je vous mets sur le cercle qui sur le petit schéma qui encercle le rond 1 et le rond 2 deux entreprises privées qui passent par deux opérateurs qui communiqueront ensemble tout est redescendu de toute manière à travers le portail public de facturation puisque tout est redescendu après à l'administration fixale à fiscal on parle d'un contrôle transactionnel continu on est clairement sur aujourd'hui un contrôle fiscal qui va être continu et qui va augmenter au travers au travers des années on n'est pas du tout les plus innovants dans le secteur puisque je crois que les premiers ont été les mexicains on est toujours devant les allemands mais en termes d'italien on est un petit peu en retard donc on reprend ce qui ce qui existe et on l'adapte à notre fiscalité et à notre juridiction mais le premier schéma deux entreprises privées qui décident de passer par des partenaires privés tiers sur lesquels une communication devra se faire entre portail acheteur portail vendeur le deuxième scénario concerne un modèle hybride qui est de se dire c'est le deuxième cercle qui qui entoure les deux derniers cercles plus haut et le plus bas j'espère que c'est assez clair mais une entreprise privée qui décide de choisir un partenaire et une autre entreprise qu'elle soit publique ou privée qui elle décide de passer par le portail public de facturation donc un ersat de chorus par exemple et ces deux plateformes communiqueront en sa ronde que ce soit en termes de réception et d'émission mais c'est un schéma qui est possible un mix entre privé et public et le dernier schéma qui est un des schémas qui pourrait être tout à fait préférentiel on n'a pas forcément nous d'avis à l'heure actuelle puisque c'est trois schémas qui qui nous conviennent on sait que on sera prêt comme d'autres de nos confrères mais on imagine exactement un copier-coller de ce qui se passe aujourd'hui sur chorus les deux entreprises publiques ou enfin des entreprises privées plutôt pourrait très bien passer par un portail public de facturation et ne pas avoir recours à une plateforme privée de partenaires même s'ils ont déjà un opérateur qui pourrait les les rassurer dessus donc ces trois modèles basés sur un schéma entre guillemets en y une nouvelle fois en y pour laisser le choix aux entreprises de de simplement trouver le modèle qui leur convient le mien le mieux par rapport aux infrastructures qu'ils ont déjà puisque tout est une question de d'interopérabilité dans votre écosystème informatique mais ces trois schémas c'est les trois qui sont qui sont discutés autour de la facture électronique sur sur cette réforme aujourd'hui j'espère que c'est c'est compris par vous si c'est pas compris je peux je peux le comprendre puisque il ya des thématiques qui restent encore un petit peu un petit peu nébuleuse ça ça ne change pas les projets que vous pouvez avoir sur vos réflexions j'aide vos réflexions de workflow tout ça ne ne doit absolument pas remettre en cause tout cela puisque ce n'aura pas d'impact ok voilà on parle juste d'un impact sur la transmission la réception et cette notion de portail ça veut pas dire qu'il ya une suppression du workflow et une suppression une suppression de la gène donc vous pouvez continuer à mener à bien ces travaux nous ce qu'on vous conseille d'un point de vue éditeur c'est pas forcément d'attendre le dernier moment puisque c'est une réforme qui avant tout aussi bon bien évidemment pour réguler les 15 milliards de fraude à la télévra qui sont qui sont estimés mais c'est aussi un plan niveau 1 de dématérialisation de digitalisation plutôt des entreprises ne pas sous-estimer ne surtout pas sous-estimer le goulot d'étranglement qui pourrait avoir 2024 2025 quand tout le monde se réveillera bien évidemment donc ne sous-estimez pas ça prenez les prenez en amont et prenez les prenez les rênes dès que vous le pouvez et vous pouvez être accompagné par beaucoup d'entreprises pour cadrer ses demandes accès accès compris donc c'était le petit voilà c'était le petit focus que je voulais faire sur la partie réglementaire les avantages et pourquoi cette règle a été mise en place vous les connaissez aujourd'hui si vous demandez si vous entamez vos projets de réflexion et que vous demandez à vos potentiels partenaires ou dans vos benchmarks est ce que vous vous serez prêt est ce que vous avez un portail certifié les entreprises peuvent très bien se mouiller parce qu'elles savent aujourd'hui plus ou moins ce qu'elles veulent faire aucune personne ne peut vous dire qu'elle est certifiée aujourd'hui tout simplement parce que on est nous en attente d'un cahier des charges donc on sait qu'on sera prêt d'une manière ou d'une autre mais pour être certifié pour connaître la nomination enfin le process d'intégration on a besoin de ce cahier des charges pour comprendre comment nous on va se préparer donc c'est important que vous fassiez cette différence là entre oui on sera prêt mais aujourd'hui est ce que vous êtes capable de le gérer personne n'est identifié enfin les acteurs sont identifiés mais personne n'est enregistré puisque tout simplement ce n'est pas ouvert ce n'est pas possible et on est tous en attente de ce fameux cahier des charges qu'on espère qu'on espère arriver courant de l'été ou en tout cas q3 q4 2022 pour vous apporter beaucoup plus de concret que les différents webinaires qu'on peut croiser à droite et à gauche où il ya un petit peu de redit mais je m'arrête là puisqu'il n'y a pas forcément d'avancée majeure depuis fin d'année dernière si on avance et qu'on revient sur la partie offre que peut vous présenter proposer en tout cas access et une abu avec lesquelles on travaille avec mohamed aujourd'hui on va se concentrer sur plutôt la partie gauche parce qu'on va vous parler principalement de de portail fournisseur de portail client mais notamment notamment de workflow et d'automatisation de vos saisies comptables de votre écriture comptable de vos rapprochements et aussi la partie stockage intelligent à travers notre gède nous en tant qu'éditeurs on est spécialisé sur la partie workflow gède portail pas que facture un courrier commande achat enfin il ya beaucoup de choses sur lesquelles on peut travailler des gèdes très métiers aussi qu'on a structuré que beaucoup de nos clients je pense à des gèdes RH des gèdes marché des gèdes IT dans l'habitat social qui est notre coeur de métier aussi et de base on a fait beaucoup de choses très diversifiées et très disruptive aussi et puis on vient compléter avec un modèle sur laquelle on se propose avec des partenaires notamment sur la note de frais la signature électronique donc c'est des choses qui sont de plus en plus demandées notamment sur la partie sur la partie signature et à travers ce webinaire la solution qu'on va vous montrer qui est une solution du marché qui est performante alors on prêche chacun pour sa paroisse bien évidemment donc c'est vraiment un portail de service qu'on a conçu de manière modulaire donc nexia ou à travers ce portail vous pouvez accéder à n'importe quelle typologie d'application et une nouvelle fois votre projet on le gère de a à z de son démergement à la confection de son produit avec des troncs communs mais on laisse la place à travers du paramétrage aux spécifiques bien évidemment c'est la souplesse technologique qu'on embarque dans notre solution on n'est pas là pour vous mettre dans des cases on est là pour orienter et nous accommoder avec quelques spécificités de vos process que le but à travers cette dématérialisation aussi c'est pas de calquer votre modèle papier à la dématérialisation faut trouver la bonne logique on est là pour vous accompagner pour vous accompagner avec ça dans le cadre de ce webinaire parce que c'est des thématiques qui de portail d'achat de commandes de jet de l'ad qui peuvent être très très vaste on se concentre principalement sur le rapprochement qu'on peut faire automatiquement avec les factures les lignes de commandes puisqu'on est capable de gérer en tête et pied de page et du ligne à ligne le multi ligne est parfaitement gérable dans notre solution donc mohamed vous mohamed vous présentera tout ça sur cette partie rapprochement sur la partie axe analytique et tout ce qui va être les paramètres qui qui en sont liés on est capable de gérer six axes analytiques qui comportent une multitude de sections on sait que vous gérez bien plus que six axes analytiques donc entre notre nomenclature et la vôtre ne vous inquiétez pas mais tout ce module là on est capable de vous le présenter toute la partie supervision état statistique suivi avec notre module de business intelligence qu'on embarque on sera capable de répondre et de vous présenter quelque chose l'automatisation qu'on fait sur les premières écritures comptables donc à travers les comptes de tiers les comptes de charges le compte de tva c'est des choses que mohamed va vous présenter aujourd'hui et puis on finira sur la partie stockage intelligent puisque on a une jet qu'on a conçu comme un moteur de recherche intégré à notre portail où vous pouvez rechercher une multitude de documents pour être pour être focus sur la partie factures on restera sur ce domaine là de factures fournisseurs mais on a créé énormément d'espaces de travail interconnectés qui discutent entre eux à travers un modèle full texte sur la recherche mohamed je te laisse la parole j'espère que tout a été clair de votre côté je vais je vais regarder de toute manière toutes les questions que vous posez et on se laisse cinq à dix minutes à la fin pour y répondre je laisse la place à la théorie pour le plus pratique et fonctionnel possible alors merci d'être là avant tout merci d'être là aujourd'hui donc dans la continuité de ce que dit romain effectivement dans le futur pour l'instant pour le roman pour le moment va falloir pour la partie facture électronique vous serez donc orienté sur deux choix soit prendre un opérateur privé où vous connecter à la plateforme chorus portail pro qui aujourd'hui est la seule certifiée en en quelque sorte alors concernant la la présentation d'aujourd'hui ce schéma là que vous avez sous les yeux représente globalement un schéma de fonctionnement classique de gestion d'un processus de dématérialisation d'un processus financier c'est à dire de la partie achat d'accord au travers du module achat que nous avons qui s'appelle achat nexia mais qui n'est pas l'objet de la démonstration enfin de la présentation d'aujourd'hui mais aussi tous les composants qui interviennent dans le cadre de ce processus donc c'est l'outil qui va vous permettre de passer vos commandes éventuellement si vous en avez besoin ici vous avez un outil de capture qui aujourd'hui jusqu'à au moins quelques années va permettre la capture des factures mais quand on sera en vitesse de croisière sur en 2026 ou en 2027 ben cet outil de capture lui ben progressivement va va s'éclipser 1 puisque en effet les factures seront normés au travers d'un 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 format de fichiers de type xml avec des données embarquées et dans le fichier accompagné de l'image pdf donc il ne sera plus nécessaire lorsque vos fournisseurs ou vous en tant que fournisseurs allez déposer vous irez déposer donc ces factures sur un portail ou sur le portail chorus ou sur le portail d'un opérateur privé agréé vous devrez déposer le vos factures dans ce format là sinon ben le l'opérateur devra proposer un service de transformation de ce que vous déposez dans le bon format voilà donc ici vous avez à ce jour c'est ce que ce qu'on va voir est ce que l'on a aujourd'hui la partie capture donc aujourd'hui vous recevez des factures papier des factures par email ou voire des factures par portail fournisseurs et donc cette partie là c'est essentiellement je capture les informations que je souhaite traiter dans mon système d'information dans mon moment dans mon workflow et ce workflow là il est interconnecté bien sûr à si vous en avez une gestion commerciale d'accord sur lequel vous gérez vos stocks vous gérez vos commandes vous gérez vos réceptions et aussi à votre comptabilité pour bien sûr ben générer tout ce qui est écriture comptable et suivre la partie financière de votre entreprise et bien entendu il faut bien l'archiver et tracer l'ensemble de ces de ces processus et documents dans un outil aujourd'hui c'est le portail nexia j'aide donc on va on va dire je vais vous présenter les différents modules les différentes fonctionnalités tout en essayant de vous montrer comment fonctionne la partie donc traitement des factures fournisseurs avec access je vais partager mon écran est ce que tout le monde voit mon écran c'est bon en tout cas parce qu'ils peuvent pas communiquer avec toi je regarde s'il ya des problèmes mais en tout cas c'est bon c'est bon de mon côté ok donc très bien donc là vous arrivez l'utilisateur de votre entreprise arrive sur un sur un portail avec ce que vous voyez sur la gauche sont les domaines dans lequel l'utilisateur peut interagir ici on parle de factures fournisseurs donc pas cet utilisateur qui s'appelle didier chardonnay accès au domaine sur fournisseurs parce que par exemple il est il est comptable directeur financier ou valideur de dans dans l'entreprise et ce portail doit fournir donc à votre société différents services d'accord un peu comme google aujourd'hui vous avez un portail google et mais vous avez la possibilité d'accéder à drive à google sheet etc etc donc là l'utilisateur va pouvoir accéder à son à son à son workflow ajouter des fournisseurs indexer des documents mais bien entendu on a fait le choix effectivement entrer via ce portail parce que l'utilisateur il va pouvoir rechercher des documents un petit peu comme il est dans un site d'e-commerce ou dans dans google et sont des documents liés donc au domaine auquel il est associé ici vous avez le domaine fournisseur ici vous avez un domaine patrimoine là vous avez un domaine client mais vous pouvez avoir tous les domaines que vous souhaitez dans l'entreprise d'accord alors ça c'était je reviendrai à la fin sur cette partie là comment je recherche mes documents via le portail fourni par 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 accès et donc là je vais vous montrer donc la première partie c'est comment à ce jour et jusqu'à jusqu'à une certaine date on va faire l'acquisition ben des des factures avant de les traiter donc cette acquisition se fait au travers d'un aussi qui s'appelle nexia capture et comme le nom le stipule bien bah il fait tout simplement de la capture de 2 documentaire alors je vais passer rapidement sur cette étape là pour aller plus dans tout ce qui est traitement c'est c'est bien plus important alors il faut savoir que c'est une interface toute simple qui met à disposition dans cette dans cet onglet seulement les factures qui n'ont pas été interprétés correctement parce qu'il ya une erreur sur un contrôle parce qu'il ya une erreur sur une valeur qui a été lue parce que là la facture qui a été numérisée par le service comptable est de mauvaise qualité donc l'outil peut faire des erreurs sinon il faut savoir que toutes les factures qui ont été interprétés à 100% puisque le système il est formé pour ça il est doté d'une intelligence artificielle il sait ce que c'est une facture il sait comment est structurée une facture EDF ce qui fait que vous en tant que client vous n'avez pas à lui apprendre à lui montrer comment aller chercher des informations là il le fait tout seul votre rôle éventuellement quand il n'y arrive pas c'est de pouvoir corriger les erreurs donc juste pour vous présenter rapidement cette interface par exemple je sélectionne en effet cette facture du fournisseur d'elle qui arrivait le 8 28 janvier aujourd'hui à 10 heures 35 et éventuellement il a dit bah écoutez il m'a le système a averti que cette cette facture il y avait une erreur et effectivement il y avait une erreur de contrôle il me dit qu'impossible de trouver le bon de commande pour le fournisseur sélectionné parce qu'il faut savoir et je tiens à le préciser que l'application nexia que ce soit la capture le workflow et la jade est essentiellement alimenté de vos référentiels c'est à dire qu'on va travailler avec vos données fournisseurs qui sont synchronisées vos données comptables vos données analytiques et vos données si vous faites de la gestion de stock de commande et de réception d'accord donc si sont données sont correctes en effet nexia va pouvoir travailler de manière optimale et vous proposer toutes les toutes les fonctionnalités nécessaires voire aller valider une facture automatiquement de bout en bout sans que personne ne la voie d'accord voilà donc là juste pour vous montrer que je corrige effectivement la valeur qui a été mal interprétée et une fois que j'appuie sur le bouton bah ok la facture va aller directement dans la banette du comptable du client voilà donc c'était juste pour cette partie je vais pas m'attarder sur cette étape de capture puisque vous y allez passer vous en tant que client très peu de temps sachant qu'énormément de factures passent automatiquement dans ce qu'on appelle le workflow de validation donc vous voyez que au travers donc de l'interface en tant que Didier j'ai la possibilité d'accéder directement à ma corbeille de validation d'accord ma corbeille où les factures ben elles elles arrivent au fur et à mesure au cours de l'eau et voilà j'ai ici tous mes processus qui sont qui sont identifiés et sur lequel j'ai des actions des actions à faire donc il faut savoir aussi des choses très importantes c'est qu'avant de rentrer dans cette interface avant de rentrer dans le système workflow nous allons initialiser des contrôles d'accord des contrôles de montant des contrôles de de d'existence du fournisseur des montants des contrôles est ce que la commande existe etc donc beaucoup de contrôles automatique que vous ne verrez pas mais qui vous seront présentés lorsque là bas par exemple ici on voit sur la facture toison qui est qui est arrivé le 28 janvier à 11 heures donc on va ouvrir cette facture par exemple et on va voir les différents services et que propose la solution la solution nexia donc la facture elle est ben dématérialisée l'utilisateur donc le comptable il a la facture sur le côté gauche qui est bien arrivé et bien tout ce qui a été ici avec différents onglets un données comptabilité analytique message qui correspondent qui parle en général à des comptables et pas forcément à des valideurs puisque un valideur classique lorsque didier aura fait son contrôle comptable il aura contrôlé la 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 bonne réglementation enfin que la facture est en règle qui va la passer à à damien par exemple qui la valide ben damien aura une interface avec différents onglets par exemple il n'aura pas l'onglet comptabilité il aura pas l'onglet analytique parce que damien n'est pas censé gérer l'analytique si damien gère l'analytique ben damien en tant que valideur on va lui autoriser à avoir cet onglet analytique donc la présentation se fait de cette manière là avec des menus qui puis qui peuvent se dérouler un là vous avez la possibilité de monter de descendre et avoir l'ensemble des données qui ont été capturés et de les visualiser les informations comptables d'accord alors ce sont des informations qui sont issus aussi de la fiche du fournisseur l'historique des commentaires parce qu'il faut savoir que à chaque étape on peut associer bas des commentaires à la facture et qui seront visibles et historisées bas par l'ensemble des utilisateurs de la facture et nous avons aussi les contrôles métiers alors c'est ce que je vous avais dit tout à l'heure avant de rentrer dans le workflow quand elle rentre dans le workflow eh ben il ya des contrôles métiers des qui sont faits de manière automatique et que vous ne voyez pas forcément et qui vous sont présentés c'est c'est très utile pour un pour un comptable parce que c'est ce qui fait au quotidien et le fait d'avoir déjà des indicateurs en amont lui permet de gagner du temps ne pas les chercher d'accord et de pouvoir agir tout de suite en voyant la facture pour voir ce qui nous ce qui ne va pas par exemple ici un des contrôles on l'a fait exprès en rouge c'est par exemple siret n'est pas le même que le siret du four de serre parce qu'on a contrôlé le programme automatique a contrôlé que le siret capturé n'était pas le identique à celui qu'on avait dans la fiche donc ça c'est des choses qu'on peut qu'on peut laisser passer parce qu'il y a tellement de contrôles à faire et des choses qui passent et puis on peut faire une erreur eh ben le système va vous guider va vous dire attention attention aux différentes erreurs qui peuvent qui peuvent arriver par exemple là vous avez vous averti que la date d'échéance est supérieure à la date d'échéance calculée la facture est datée de plus de deux mois donc voilà tous ces contrôles là vont aller alerter le comptable pour qu'il puisse emmener des actions et puis on nous dit aussi que le courriel du fournisseur n'est pas renseigné il n'est pas renseigné dans la fiche du fournisseur ce qui fait que le comptable il peut dire tiens je vais mettre à jour mon référentiel je ouvre mon je vais dans mon dans ma compta et je rajoute le mail du fournisseur donc voilà ça vous permet aussi d'enrichir et de structurer vos données de votre comptabilité d'accord là vous avez les résultats de contrôle comptable de la facture et ici le dernier bloc qui est le bloc actions donc en tant que comptable je peux affecter la facture à une personne je peux la rejeter d'accord c'est à dire que générer ce qu'on appelle une lettre de rejet automatiquement par un système de fusion d'accord et l'envoyer directement à mon fournisseur au travers de du workflow sans passer par ma messagerie d'accord donc voilà je j'ai la possibilité donc de sélectionner à qui je transmets par exemple cette facture ça peut être alexandre ou damien et une chose très très importante c'est qu'aussi il ya un petit bouton qui est mémorisant mémorisation des imputations comptables parce que ça on nous l'a souvent demandé et je vais vous expliquer à quoi exactement sert ce petit bouton donc après avoir fait l'onglet donc données en tant que comptable j'ai la possibilité pour faire ma comptabilisation d'accord le système nexia va la solution nexia va se synchroniser aussi avec votre plan comptable et votre schéma comptable de manière à proposer déjà avec ce petit bouton que vous avez un il va déjà pré remplir et initialiser et proposer une initialisation comptable automatique d'accord maintenant il se peut que ce fournisseur troison et plusieurs schémas de comptes d'accord il ne fournit pas que du papier que du papier d'accord il peut fournir aussi d'autres 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 produits qui vont dans d'autres comptes de charges et le fait d'avoir appuyé sur le bouton qui est ici mémorisation il va les mémoriser effectivement la dernière imputation par contre si ce n'est pas la bonne on va pouvoir créer aussi le comptable va pouvoir créer ce qu'on appelle des schémas de comptes d'accord il va créer un schéma de comptes et en fonction de la de la de la de la facture d'accord et pouvoir enregistrer ce schéma de comptes et dire tiens c'est pas la bonne imputation qui est là je vais c'est plutôt sur ce schéma de comptes que je suis d'accord et quand je clique sur ce sur sur ce schéma de comptes bas il va me le me le rééquilibrer me refaire mon imputation en fonction de ce schéma de manière automatique donc compte de tiers compte de charge le compte de tvra en général quand c'est vert c'est que c'est bon que c'est équilibré 1 et aussi à la partie analytique donc comme le disait bien romain on va aussi initialiser donc la partie analytique on peut gérer jusqu'à 6 axe analytique et autant de sections que 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 vous souhaitez et ça c'est la c'est la deuxième ça c'est la partie analytique et il est tout à fait possible de télécharger ici des modèles de des modèles de répartition c'est à dire que si vous avez un modèle de répartition analytique par par site par service par chiffre d'affaires par pourcentage de chiffre d'affaires ici on peut avoir différents modèles là je n'ai pas mais on peut en avoir en cliquant sur le bouton il va répartir justement cette cette analytique suivant le modèle que vous avez choisi par exemple si vous avez deux sociétés une qui fait 60% du chiffre et l'autre 40% du chiffre sur une dépense de 100 il va ventiler 60% de la dépense automatiquement sur par exemple si c'est la règle sur l'entité qui fait 60% de chiffre et 40% de la dépense sur la deuxième société quelques éléments intéressants je vous avais dit tout à l'heure aussi quand on veut générer ici une lettre de rejet je vous le montre pas là mais on va c'est un système de fusion c'est une lettre de rejet que vous allez pouvoir même modifier et directement directement dans la dent dans d'annexia et et ensuite la la réenregistrer dans l'exia et vous pourrez l'envoyer au travers de cet onglet d'accord vous envoyez la lettre de rejet vous cliquez sur sur la sur la pièce jointe vous pouvez même où on vous constitue ce qu'on appelle des modèles de courriel tout simplement un rejet puis en fonction de ce que vous avez et vous envoyez directement la 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 lettre de rejet à votre enfin le courriel pardon à votre à votre fournisseur donc moi en tant que fournisseur en tant que client j'ai comptable j'ai fait mon mon imputation j'ai la possibilité aussi d'accéder à l'onglet message cet onglet message il va vous permettre effectivement de communiquer en interne j'avais dit alexandre bon ben je cherche par exemple alexandre malbosque je peux lui dire je suis donné ma chasse tu peux faire vite c'est pressé c'est un chat interne entre utilisateurs du workflow qui permet justement d'alimenter la piste d'audit fiable et aussi la traçabilité de 2 du traitement de la facture voilà sur cette partie là je vous ai montré les différents onglets cet onglet là qui me semble aussi important c'est d'ajouter un document c'est je rajoute une pièce jointe ça peut être un devis je constitue la la pochette du la pochette facture qui valait non pas dans mon armoire métallique derrière mon bureau mais dans la gestion électronique de documents dans l'archivage proposé par là à la part par la solution par la solution nexia voilà pour pour cette partie là j'ai montré l'ensemble des possibilités et puis là bas je vais dire maintien alexandre tout est ok tac je vais l'envoyer au service informatique et à l'essandre malbosque et donc la facture va changer de bannette le le comptable a fait son travail la facture est chez alexandre et à ce moment là on peut déjà envoyer la facture vers le système cible vers votre vête vers votre erp d'accord puisque on a on peut la comptabiliser et cette facture sera en attente du bon à payer d'alexandre d'accord ou de son une fois qu'elle aura fini le système tout le schéma d'appropation qui peut être de 1 ou de n ou de n ou de n niveaux ça c'était je vous ai montré pour la première facture parce que c'est une facture de frais généraux qui n'a pas vraiment de de commandes associées là on est sur un on va aller sur un deuxième cas de figure où la facture effectivement est prêt est initiale a été initialisée avec donc un bon de commande et en règle générale pour les factures qui ont été initialisés grâce à un bon de commande ce qu'on va faire c'est la possibilité parce que vous en tant que client vous aurez le choix ou de faire le rapprochement dans votre erp mais si la solution de rapprochement les propres les possibilités de rapprochement entre les lignes que vous en les lignes de facture et les lignes de réception non facturé dans votre erp n'est pas très ergonomique n'est pas très pratique surtout pour la gestion des litiges à bas la solution nexia va vous proposer la possibilité de le faire donc là on est sur une facture qui est d'un autre notre type donc c'est une facture avec commande donc qui dit comment c'est que dans votre gestion commerciale vous avez fait une commande que vous avez imputé analytiquement la commande qu'il ya une personne qui est bien identifiée qui a fait sa commande et donc et une personne qui a fait aussi les réceptions 1 sur cette commande dans votre erp et là donc dans ce cas de figure nous avons ce qu'on appelle un onglet de rapprochement d'accord on aura la possibilité de rapprocher automatiquement au travers de ce tableau il est tout simplement ce tableau il nous dit de renseigner ici les quantités facturées la colonne l'avant dernière colonne par rapport ici aux quantités réceptionnées d'accord ici ce sont les quantités la 2 la 3 la colonne numéro 3 les 1 2 3 ce sont les quantités qui sont issues de votre système en direct de votre système de de votre erp d'accord donc l'utilisateur il n'a entre guillemets cas de manière ici manuel je dis bien là il le fait manuellement mais il ya tout à fait possibilité de le faire automatiquement parce que la solution nexia capture est tout à fait en mesure d'aller capturer automatiquement les lignes de votre de votre facture c'est à dire la désignation du de l'article les quantités qui ont été facturés d'un pour cet article le nom de l'article là le prix unitaire le prix hors taxe le et le prix total de la ligne il va au comparer automatiquement ces lignes et il va vous mettre ce qu'on appelle des commentaires je l'ai pas sur cette version mais des petits points rouge vert et et orange pour vous dire ben si c'est rouge ça veut dire que je ne trouve pas la réception dans votre erp sur cette ligne là que si c'est vers c'est que la 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 quantité réceptionné restant à facturer est identique à la ligne que j'ai capturé du même du même article donc elle ok donc le système nexia va ne va vous mettre cette interface que quand il ya des erreurs d'accord c'est à dire qu'il ya une facture avec commande qui arrive sur cette interface et ben c'est qu'il ya une erreur quelque part on peut imaginer que s'il n'y a pas d'erreur entre les quantités réceptionnées et les quantités facturées à la ligne on peut imaginer que les factures elles passent directement en validation sans intervention humaine d'accord donc la partie comptable elle ne change pas d'accord et la partie analytique elle est issue en fait de on la récupère aussi avec la commande on récupère cette partie là elle est complètement automatisée puisque ce sont les éléments qui sont issus de de vos commandes bien sûr que vous pouvez bien entendu modifier voilà ça c'était pour vous montrer la partie rapprochement donc on est capable de rapprocher ou sur un global mais aussi on est comme je peux vous montrer mais aussi on peut aussi faire un rapprochement à la ligne d'accord très bien ça c'était sur la partie workflow peut-être un dernier élément que je voulais vous montrer c'est que au delà du traitement workflow de de la facture je vous ai pas montré la demande de rejet mais j'aurais pu vous montrer la demande d'avoir qui fonctionne sur le même principe que la demande de rejet on va générer donc automatiquement par fusion un courrier aux fournisseurs on lui enverra directement par mail mais un module que je voulais vous montrer c'est le module de pilotage c'est à dire que moi en tant que comptable j'ai la possibilité ou quand j'ai j'ai les droits j'ai la possibilité d'accéder au module de business intelligence de nexia donc qui devrait s'ouvrir j'ai été ouvert il ya quelques instants voilà ce qui permet donc à vos directions aux personnes qui sont en charge d'avoir des indicateurs et de les présenter de vouloir donc améliorer le système de traitement c'est d'avoir par date par échéance ici on peut sélectionner des plages de date ici les encours de traitement savoir combien de factures en distribution sur les trente derniers jours en validation elles sont éclatées ici par fournisseurs est ce qu'il s'agit de factures ou d'avoir si c'est des factures d'exploitation ou des factures d'achat pour quelle société on peut voir aussi par par acteurs d'accord ça c'est un des premiers tableaux de bord pour que vous pouvez avoir vous pouvez avoir aussi des indicateurs sur des durées de traitement d'accord sur les trente derniers jours mais on peut effectivement faire sur les 30 dernières minutes sur la dernière année sur les 80 dix derniers jours donc on peut jouer avec ben toutes les données qui sont à disposition et construire nous on construit en général chez nos clients standard certains indicateurs mais bien entendu le client à toute autonomie à pouvoir créer ses propres indicateurs ici donc il ya la partie aussi dans durée de traitement je pense qu'il nous reste quelques minutes je voudrais finir par la jade vous montrer comment ça fonctionne ici pour les factures vous avez la possibilité d'avoir les montants hors taxes commandé si par est ce qu'on a payé par virement essentiellement par chèque par content voilà tout ce qui est les factures par statut d'accord pour ça c'est intéressant pour se dire tiens 80% de mes factures sont comptabilisées vert enfin sont payées partiellement j'ai ça permet de donner des ratios quand on vous dit on vous demande combien vous avez de litiges sur vos factures vous dites 11,21% et non pas à peu près 20% donc ce sont des indicateurs très très intéressant et puis aussi un dernier indicateur rapidement sur la partie fournisseurs ici ben vous avez les fournisseurs avec commande les fournisseurs sans commande et puis le chiffre d'affaires ben commandé par 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 fournisseurs avec tous les détails que vous pouvez que vous pouvez avoir voilà sur cette partie présentation de la solution nexia workflow maintenant sur la partie archivage alors on a conçu cette partie là ce portail d'accord pour pouvoir accéder au workflow et à d'autres services et là j'ai différents domaines en tant que j'ai des droits sur le domaine locataire le domaine fournisseurs patrimoine clients etc et en fait le principe c'est que l'utilisateur il n'a pas besoin de savoir aujourd'hui où se trouve le document comme aujourd'hui quand vous faites une commande sur amazon la référence article que vous voulez chercher à la limite c'est peu importe et vous ne savez pas où elle est mais par contre ce que vous souhaitez c'est que en un clic vous puissiez ou deux ou deux clics ou en dix secondes vous puissiez avoir tout de suite ce que vous voulez ce que vous voulez rechercher donc là on peut rechercher ou par document ou par par exemple par fournisseurs et j'ai peut-être été déconnecté non alors pardon je reviens sur voilà par exemple je recherche un mot qui s'appelle d'elle par exemple et là il me dit je il me dit tu recherches d'elle il va me proposer lui est-ce que tu recherches le modèle quel que soit parce que tous les documents sont essérisés donc tu recherches d'elle quelque part dans l'ensemble des documents qu'elle tu accès ou j'ai à te proposer il y a la raison sociale d'elle qui est bien un des qui est bien stipulé à bdl qu'est ce que je recherche par exemple facture alors maintenant il va me faire aussi d'autres d'autres suggestions d'accord par exemple je cherche que les documents type facture voilà et ben j'ai déjà commencé un filtre sur sur pardon attendez je reviens dessus je pense que j'ai une connexion un peu lente j'en suis vraiment désolé voilà c'est pas grave mohamed juste on va déborder un tout petit peu mais je te laisse encore cinq minutes parce qu'il y a quelques questions qui étaient enfin toutes les questions est pertinente mais il y a certaines questions où c'est mieux que je prenne la parole peu que plutôt d'accord alors encore deux trois minutes voilà l'objectif c'est que vous payez que vous puissiez retrouver vos documents facilement et l'intelligence de la solution nexia de ce portail c'est qu'en fonction du résultat de la recherche il va vous proposer des filtres dynamiques d'accord là j'ai recherché tous les documents du fournisseur d'elle où il ya où exactement et là il va me dire j'ai 32 factures trois devis de rib des bons de livraison un bon de réception il va me dire j'ai trouvé des documents d'elle pour la société access group access online access access éducation les conditions de paiement à 30 jours fin de mois il y en a moins de 15 à 30 jours de et ainsi de suite on va pouvoir même rajouter effectivement plus de filtres d'accord on va pouvoir les filtrer ici par date par exemple et là il nous recalcule automatiquement la 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 requête par exemple tiens je recherche d'elle mais celle qui ont été réclé par chèques sur les établissements de lyon et ainsi de suite on va pouvoir faire nos nos filtres de manière haute automatique d'accord par exemple là je vais juste chercher les factures d'elle où il y a le mot casque, et il me recalcule automatiquement la requête. L'objectif étant en effet de pouvoir retrouver de manière la plus simple possible, par exemple là, je sélectionne mon bon de livraison, mon document, je recherche, je clique sur mon document, et puis voilà comment sont présentés l'ensemble des documents que vous allez rechercher. Là, vous avez tous les index qui ont été utilisés de manière automatique, d'accord, de manière automatique, pour donc intégrer la facture à ce système de GED. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aller directement à partir du document, remonter sur la fiche du fournisseur, d'accord. Ici, on remonte sur tous les documents de notre fournisseur, ça permet donc de naviguer directement à partir du document, de remonter sur l'entité à laquelle il appartient. Sachant que, et ça c'est très important, dans la solution Access, un document peut appartenir à plusieurs entités, d'accord. Par exemple, un bail, il peut être associé, pourquoi je donne le bail ? Parce que c'est souvent un bon exemple, un bail est un contrat, d'accord. Mais un contrat dans lequel un bail qui est signé pour une ou n locataires. Donc, le bail, on va le retrouver potentiellement dans le domaine locataire, mais aussi on va pouvoir le trouver dans le domaine contrat, d'accord. Il va être dans transverse à deux domaines ou à n domaines. Et ça, c'est très, très, très intéressant. C'est justement la structure de base de données qui n'est pas une base de données SQL qui permet de faire ça. Tout ça pour que demain, quand vous allez entamer votre dématérialisation, vous allez voir que vous allez avoir des millions de documents, ou des centaines de milliers. Il va falloir que les solutions qui vous proposent justement de gestion électronique puissent être robustes et vous trouvez facilement ce que vous recherchez. Parce que les limites, bien sûr, d'une aborescence Windows, ou d'une JED structurée sous forme de dossier, sous dossier, sous dossier, ne permettent pas cela. Voilà, moi j'en ai fini. J'aurais pu vous montrer d'autres choses, mais peut-être dans les questions, il y aura peut-être d'autres personnes qui souhaiteraient avoir un rendez-vous personnalisé ou une démarche un peu plus personnalisée et aller un peu plus loin avec nous et au travers de la solution Nexia. Je vous remercie. Ok, merci Mohamed. Il y avait quelques questions. Alors, je vais répondre aux questions que moi j'ai eues. Mohamed, je te laisse répondre aux autres. Il y avait une très bonne question sur la partie LAD. Pourquoi on montre la LAD ? Alors, on l'a montré vraiment très succinctement, pour deux raisons. Alors, la personne qui m'a posé la question, et c'était très justifié son commentaire demain, et la loi va stipuler que logiquement, la LAD sur la partie facture fournisseur, on n'en aura plus besoin, d'où le fait d'avoir des portails, d'être identifié, et vous avez absolument raison. Toutefois, on le voit dans le public, puisque dans le public, le privé, c'est juste un copier-coller de ce qui se passe dans le public, avec juste des options différentes. Mais on le voit avec nos bailleurs sociaux, les personnes qui travaillent dans le public avec nous. Il y a des personnes qui ne jouent malheureusement pas le jeu. Donc là, on voyait une suppression de la LAD totale. Sur certains clients, c'est vrai, on a totalement supprimé la LAD, et c'est tant mieux, parce que comme ça, on ne multiplie pas les outils, on ne multiplie pas les connexions, et c'est très, très bien. Mais à certains clients, au lieu de passer de 40 000, 50 000 factures, ce qui était notre contrat de base, on est resté sur 4 000, 5 000, parce que malheureusement, on avait des fournisseurs pour ce client-là qui étaient récalcitrants. Donc, s'il y a toujours des personnes qui préfèrent être soumises à une amende, à des sanctions éventuelles qui, en plus, je le précise, sont pour le moment pas très bien cadrées, très, très floues. Et les premières discussions, on parle de 15 000 euros d'amende avec une exonération par la suite pendant trois ans. Donc, ça reste quand même des thématiques qui sont loin d'être figées, les sanctions. Donc, on pourrait totalement en avoir encore besoin. et si vous commencez votre projet aujourd'hui, puisque nous, notre conseil, c'est vraiment pas d'attendre le dernier moment, mais si vous commencez dès maintenant, en 2023, au début 2024, la LAD, on en aura encore besoin. Nos outils fonctionnent sans la LAD, mais ça nous permet d'automatiser plus de choses, plus simplement, sinon vous vous referez de la saisie, ce qui n'a pas forcément d'intérêt. Donc, c'est pour ça qu'on vous a présenté la LAD, parce qu'on pense que la supprémation, la suppression plutôt, ça ne veut rien dire sinon, la suppression se fera petit à petit, mais passer de tout à rien dès juillet 2024, on n'y croit pas énormément. Mais en tout cas, on sera ravis de supprimer ce produit et de supprimer cette charge pour vous. Donc, on préférait vous la présenter parce que certains ont des réflexions actuelles dessus. Et aussi, parce qu'on est capable de l'AD et d'autres documents, c'est toujours un système qui peut être intéressant en train de s'en voir. Tu veux compléter ? Oui, ce que je voulais compléter, c'est qu'aujourd'hui, il y a une spécification sur les factures intracommunautaires. Par contre, pour les factures à l'international, il n'y a pas encore cette notion. Donc, soit les clients conserveront la LAD, quoi qu'il arrive, ou le saisiront ses factures à la main, en fonction de la volumétrie. Sachez aujourd'hui qu'on a énormément de clients, ce sont des bailleurs sociaux qui fonctionnent avec Corus. Sachez que demain, vous aurez le même fonctionnement qu'un organisme public qui aujourd'hui est branché avec Corus. Ça sera ou avec Corus ou avec un partenaire extérieur. Mais la réglementation dans le public, c'est depuis le 1er janvier 2020, on n'a plus le droit d'envoyer une facture au format non dématérialisé. Depuis le 1er janvier 2020. Sachez qu'aujourd'hui, on a beaucoup de clients qui ont encore la LAD, qui sont publics, parce qu'on est en 2022. Deux ans après, ils reçoivent encore des factures papier et ils les traitent. Donc, c'est pour ça que dès le départ, j'ai dit que la LAD allait disparaître. Mais bon, quand ? Ce ne sera peut-être pas 2026, ça sera 2027, 2028. Mais il fallait bien montrer le fonctionnement initial aujourd'hui. Parce qu'elle est encore indispensable. Elle sera encore indispensable pour un certain temps. Si je peux enchaîner au niveau de l'ERP, Divaldo, est-il compatible, s'il vous plaît ? Oui, il est compatible comme l'ensemble des ERP. Pour chaque ERP, nous mettons en place ce qu'on appelle des interfaces ou des connecteurs pour pouvoir faire communiquer la solution Nexia avec tous les outils possibles et imaginables. Déjà que Nexia est censée être… C'est une GED transverse. Donc, forcément, elle va se connecter à Divaldo, mais aussi à votre SIRH, à votre CRM. Donc, elle a été conçue pour discuter avec tout le monde. D'accord ? Après, ERP d'Ivaldo, je crois même que nous avons une référence d'Ivaldo dans le Nord. Les pièces jointes des factures peuvent-elles être attachées à la facture ? Oui. Tu veux enchaîner peut-être, Romain ? Non, non, vas-y. Combien de comptes de charges possibles sur le formulaire ? Autant de comptes de charges que vous avez sur votre ERP. Là, je ne vous l'ai pas montré, mais on peut faire ajouter et rajouter 500 comptes de charges sans aucun souci. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Donc, c'est autant de lignes de charges souhaitées, de comptes de charges souhaités. Donc, oui, il a amené, pour Romain, un grand. Oui, il s'est amené à disparaître, mais de toutes les façons, le système de Nexia, lui, restera toujours actif, mais pas la partie capture que vous avez vue au début. Oui, on a des questions. J'ai pas mal répondu à certaines questions. Donc, sur les ERP, je n'y reviens pas. Sur les questions qui méritaient aussi un angle de vue peut-être un peu plus large, il y avait une très bonne question de Pascal sur les portails que vous pouvez utiliser parce que vous avez peut-être tous des portails sur Orange, sur EDF, sur SFR ou une multiplicité de portails dont on n'a pas forcément connaissance. Alors, bien évidemment, on n'a pas des connecteurs avec l'intégralité des portails. Après, comme on est apaysé et qu'on travaille avec des web services, tout peut s'orchestrer. Néanmoins, on va avoir des limites si vous devez vous connecter à beaucoup de portails en même temps. En même temps, on va passer par des robots intelligents, dont ce qu'on appelle du RPA. Et ce que je disais à Pascal, parce que je ne sais pas si toutes les questions personnelles sont visibles, le ROI, je ne le trouve pas forcément intéressant. Ou sinon, il faut que vous travaillez avec un certain volume de factures et de documents qui soient extrêmement pertinents pour que la solution, en termes d'automatisation, supplante le travail humain que vous faites. Donc, c'est à étudier avec vous. Mais de base, ce n'est pas forcément, même si on le fait avec un de nos partenaires qui s'appelle Cofax, je ne suis pas forcément très à l'aise pour proposer ce genre de solution quand on a moins de 50 000 factures. Donc, s'il y en a qui ont cette thématique-là, on peut en discuter avec vous. Alors, il y a une question que je n'ai pas trop compris, c'est les factures peuvent donc être entièrement saisies dans Nexia sans passer par le RPA. Oui, je pense que… Oui, mais ça, c'est à préciser. Quand vous dites saisies, normalement, elles doivent être saisies au final, en comptabilité. Voilà, quand on parle saisie, c'est on doit générer des écritures comptables en comptabilité. Mais effectivement, c'est qu'à la fin, on peut choisir. Ce n'est qu'à la fin qu'elles rentrent en comptabilité. D'accord ? Mais elles peuvent aussi aller dans votre ERP et ensuite aller dans Nexia pour être traitées. C'est-à-dire que les deux chemins, aller ou retour, sont possibles. Romain qui dit « Votre solution sera en charge d'envoyer les différents messages au portail public, les messages d'urgés. » Ça, pour le portail public, c'est déjà en cours. Tout à fait. C'est tout à fait possible. Nous avons un connecteur Chorus que nous avons avec beaucoup de clients publics qui, dès qu'on fait un rejet, boum, sur l'application Nexia, ça envoie le message au fournisseur directement dans le portail Chorus Portail Pro. Maintenant, pour vous dire que demain, ça sera possible avec les portails privés, aujourd'hui, j'ai envie de dire oui. D'accord ? Mais on va attendre les spécifications de ce qu'on doit faire. Aujourd'hui, il n'y a personne qui est agréé. On ne peut pas vous dire qu'on est agréé puisque la règle n'est pas encore établie et coulée dans le béton, je vais dire. Voilà. Ce qu'on peut vous dire de manière sûre et certaine, c'est que les schémas, on les connaît. La méthode sur la théorie, on la connaît. Si demain, on se calque sur le Chorus, on peut vous dire qu'on est prêt. Si demain, votre choix n'est pas Chorus, ou en tout cas, l'ERSAT de Chorus et des plateformes privées, on attend les cahiers des charges pour se faire certifier. Tout simplement. Je voulais vous remercier pour votre participation. Il y a quelques questions dans les sondages. Tout le monde n'est pas obligé de répondre. J'insiste dessus. On va vous laisser la présentation à télécharger. les quelques slides. Vous verrez, il y a quelques slides sur les dernières innovations qu'on a faites, qu'on n'a pas pu vous montrer parce que ce n'était pas l'objet central de ce webinaire sur lequel vous pouvez ajouter un petit coup d'œil. Si vous avez des recommandations à la fois sur du contenu, sur de l'animation, sur des choses que vous vous attendiez à voir et qu'on n'a pas forcément vues, nous, ça nous permet avec Mohamed et avec toute l'équipe de manière générale d'améliorer notre contenu parce qu'on fait ça pour partager de l'information sur l'accès, sur les produits et sur la législation, mais on fait ça aussi avant tout pour vous et créer du lien. Donc, s'il y a des choses qui vous semblent perfectibles ou d'autres idées, n'hésitez pas à nous les partager parce que ça nous permet de construire notre roadmap. Il y a différents sondages, donc merci d'y répondre si vous avez 5 minutes et ceux qui souhaitent être recontactés, on vous recontactera et sinon pour les autres, suivez l'actualité des webinaires d'accès, on en fait un par mois et on essaie d'avoir une communauté très ouverte. Je vous remercie en tout cas pour votre participation. Merci, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. – Sous-titrage FR 2021 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 – Sous-titrage FR 2021